Il met du glos, il met du glos, c'est super. Salut à tous, contentes de vous retrouver pour cette vidéo haul. Je vous en ai parlé dans mon vlog précédent ainsi que sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore sur Insta ou vous ne me suivez pas sur Insta, écoutez, c'est le moment de le faire, c'est juste ici. Je vous ai donc dit que j'ai fait du shopping. Je suis tout d'abord allée chez Sephora, la base. J'ai trouvé du make-up, des trucs que je voulais, d'autres que je n'ai pas trouvé. Et ensuite, je suis allée dans un centre commercial et j'ai acheté chez H&M, des petites robes, des petites fringues, ainsi que chez Pinky. Je n'ai absolument rien essayé en termes de vêtements. Pour le maquillage, il y a deux choses que j'ai testées pour que vous puissiez vous en rendre compte, donc c'est sur moi, mais pas tout, vous allez voir ça maintenant. D'ailleurs, j'ai envie de commencer par le make-up. Je me suis acheté le nouveau rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Celui-ci, ils sont très très beaux. Les emballages sont tous différents. C'est ça que j'ai aimé. Alors, il me semble qu'elle m'a dit que c'était des éditions limitées, certains. C'est le Hot Lips. Moi, j'ai pris la teinte Dance Floor Princess. Donc, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas essayé. J'ai regardé le raisin. Bon, j'ai quand même pris une couleur qui, en général, me va. On va donc l'essayer tout de suite. Je n'ai même pas vu ce qu'il promettait. Est-ce qu'il promet de l'hydratation ? Est-ce qu'il est mat ? Est-ce qu'il est brillant ? Il est trop... Je n'ai pas de retour. Vraiment, je vais prendre ça en guise de... J'avais juste en bas un gloss. Bon, clairement, on est sur un très joli nude, crème beige. Parfait. Moi, il me convient très, très bien. Je suis contente. En termes d'hydratation, voilà. Je sens que ça va hydrater, qu'il va être très agréable. Je suis bête. Pourquoi j'ai mis du gloss avant ? Mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu des... Oui, des reflets. Combien va coûter ce joli rouge à lèvres ? Et ce rouge à lèvres, qui n'est absolument pas à donner, est à 35 euros. Voilà. Pour la petite anecdote, je voulais m'acheter le fond de teint Charlotte Tilbury. Pas le fond de teint, eux, ils l'avaient un peu glowy. Mais le fond de teint mat, ils ne l'ont pas. Il fallait le commander. Et bon, voilà, pour le coup, je préfère quand même tester la couleur en magasin. Donc, je me suis rabattue sur un autre fond de teint que je vous montre tout de suite. Et que je porte. Il s'agit donc que du fond de teint Tarte, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas super vieux non plus. C'est le Amazonian. On est sur un emballage assez nature. C'est un full cover foundation. Complète, donc il y a 12 heures de tenue, en argile amazonienne. J'ai pris la teinte 22N, light, medium, neutral. Si jamais ça vous intéresse. Il a un fini poudré. Voilà, moi, je l'ai légèrement poudré, mais on n'est pas obligé. Il a quand même une jolie couvrance. Même si ce n'est pas une couvrance de fou non plus. Je m'attendais à une couvrance beaucoup plus intense. Mais je dois dire que pour l'instant, je suis très contente de ce joli fond de teint. Le fond de teint Tarte coûte 39 euros. Bon, je ne vais pas souvent chez Sephora. Et quand j'y vais, j'y vais. Ensuite, j'ai pris une éponge pour le teint parce que ma blender, ça fait un moment, il faut la changer quand même régulièrement. J'ai beau la laver, mais là, c'est perdu. Donc, c'est la 3D de chez Sephora. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais bon, elle me semble pas mal. Il y a des petits bouts pour notamment travailler les petits angles et puis les cernes. Qui, celui-ci, m'a coûté 8,99 euros. Ensuite, j'ai pris la petite nouveauté de chez Estée Lauder en termes d'anti-cerne. Et celui-ci, en fait, il a pour particularité d'avoir deux embouts. Un embout qui va venir hydrater, prendre soin de notre contour et l'autre qui va faire avec de la matière. Concealer. On peut le travailler, donc, les cernes. Mais moi, j'aime bien également sur les zones nasogéniennes. Un petit peu ici, sur le nez. Bon, on peut mettre sur les zones qu'on a envie d'éclairer. Donc, anti-cerne tenue 24 heures. Plus hydratation. Et ça, ça me plaît plutôt pas mal. Vous avez vu ? En plus, la présentation est très sympa. Ensuite, j'ai trouvé des pinceaux. Je voulais des nouveaux pinceaux pour pouvoir faire un peu le tri. Jeter des vieux, vieux que j'ai. La gamme Sephora. Donc, ils sont vraiment jolis. J'ai pris, donc, un pour la poudre, la poudre libre. Ils sont très jolis. Voilà. Il est dense, ça qui me plaît. On voit que c'est du pinceau pro. Il est très épais. C'est donc le numéro 3, Powder. Ce joli pinceau m'a coûté... Que je ne me trompe pas parce que j'en ai pris deux. Il m'a coûté 14,99€. Voilà. Toujours dans la même gamme, j'ai pris celui-ci. J'en cherchais un. J'aime beaucoup. Cet embout comme ça. Un petit peu plat, un petit peu rectangulaire. Pour venir justement travailler là. L'ovale de l'œil. J'en avais pas. C'est un estompeur. Voilà. C'est pour venir un petit peu estomper, faire des jolis dégradés. Estompeur paupière. C'est le numéro 10 qui m'a coûté, je crois, 8,99€. Voilà. Donc, ils ont vraiment une jolie gamme si vous cherchez des pinceaux sympas. Ensuite, je me suis pris une ombre à paupières. C'est un mono. J'aime bien, moi, prendre des monos. Je ne prends pas forcément les palettes. J'en prends de temps en temps. Parce que j'ai vu notamment Huda Beauty qui a sorti deux, trois nouvelles palettes. Bon, je les aime pas. Elles ne correspondent pas à ce que j'attends. Donc, ça ne sert à rien de les acheter. Et moi, voilà, j'aime bien me fixer sur un mono. Donc, je le porte. C'est un mat. Mais un mat de chez Mat. C'est ce qui m'a plu. C'est la teinte. C'est un joli marron animal. Ça s'appelle 483. On a toujours un très joli boîtier avec la pochette. Le pinceau double embout. Très sympa au niveau de l'application. Voilà. Donc, on voit quand même, ça fait un très joli rendu. Et ça se présente comme ça. On a le petit miroir. L'ombre en elle-même a un petit fini velouté qui me plaît énormément. Et ce Dior Mono m'a coûté 35 euros. Voilà. C'est fini pour mes achats Sephora. On va passer aux fringues. Tadam ! Alors, nous avons du Pinky et du H&M. Petit t-shirt, donc, chez Pinky. Celui-ci, blondie. J'aime bien, moi, les t-shirts. Et je porte ça avec des vestes. Ça peut être une veste en jean, une veste en cuir. Peu importe. On peut le nouer. Il est très sympa. Il était en solde. J'ai pris taille S. 9 euros, ce petit t-shirt tout mignon. Deuxième t-shirt influenceur. Obligé. Taille XS. 5,99 euros. Et celui-ci, alors, celui-ci, clairement, ça rend encore mieux. Comme je disais, avec les petites vestes intermédiaires. Et le printemps, l'été, tu le portes comme ça. C'est très mignon aussi. Et on a le côté, là, tout en velours. Ils ont également, chez Pinky, de temps en temps, des petits, vraiment à la caisse, des carnets. Et celui-ci, je le trouvais très mignon. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise énormément de carnets. Je note toutes mes idées. Et il est particulièrement joli. Donc, ce sont des lignes classiques. J'ai pris également, chez Pinky, ceci. C'est un chouchou de nœud. Style anglais, adorable. Ça sera tout mignon. Ouais, il me plaît beaucoup. 1,99 euros ce petit nez. Ce petit nœud. 1,99 euros ce petit nœud. Nous passons donc à H&M. Et je vous montre les deux robes que j'ai trouvées. Et il y a également un pull et accessoire, je crois. Cette première robe, très particulière. Alors, je ne savais pas. H&M, en collaboration avec Richard Allen. Est-ce que vous connaissez, vous ? C'est un petit peu, je trouve, la forme. Ça fait 13 années 60. Alors, moi, je viens la cintrer avec une ceinture. Je ne savais pas si ces coloris m'allait au teint. Mais je les ai mis comme ça, juste devant moi, chez H&M. Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Ce petit col un petit peu montant, très joli. Je ne regrette pas cet achat. Les manches sont resserrées avec un élastique. Et je l'ai acheté 29,99 euros. J'ai pris une taille 34. Deuxième robe, j'adore, j'adore, à poids. Elle a des smokes, donc elle est resserrée devant. Petite manche bouffante, j'espère vraiment qu'elle va m'aller. Taille 36, je voulais un 34. Espérons que ça m'aille bien. Cette robe m'a coûté 24,90 euros. Et on a donc la fermeture au dos avec le petit nœud tout en haut. Un col roulé noir avec les manches. Nous avons trois jolis boutons un petit peu dorés. C'est vrai que moi, tout ce qui est col roulé, ça me gêne un peu. Mais je trouve ça tellement élégant à cette période de l'année. Il est tout doux, il était en plus en présentation, j'ai craqué sur un mannequin. Ça rendait tellement bien avec une petite jupe. Un peu en sky, en cuir, mais je suis moins fan. J'ai pris donc taille S et c'est au prix de 19,99 euros. Alors ça, tu peux l'accessoiriser, tu peux le porter avec tellement de choses. Je l'aime beaucoup. Dans les accessoires chez H&M, ils ont toujours des petits bijoux sympas. Et j'ai pris ce collier, un 3 en 1, qu'on peut porter des deux côtés. Donc on a, c'est doré, on a une petite pierre avec des reflets verts. Et si on ne veut pas porter avec la pierre verte, on a juste à tourner parce que c'est fait exprès. On voit, il y a des petites gravures. Voilà, et il m'a coûté ce joli collier 9,99 euros. Voilà, c'est tout pour mes trouvailles. Je suis très contente. Le rouge à lèvres me plaît également pas mal. Je suis ravie, là au moment où je vous parle, ça m'hydrate très très bien. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, si ce n'est pas fait, bien évidemment à vous abonner également à ma chaîne. Je vous fais un énorme bisouet. Je vous dis, écoutez, très certainement à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501